Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. C'est l'unique édition de ce soir. Voici le sommaire. Les recrues de l'armée vaccinées contre la Covid-19, avant de rejoindre les centres de formation, tous se sont portés volontaires pour se faire vacciner, pour se protéger contre cette pandémie. Les détails dans cette édition d'information. La police nationale, renforcée en équipement anti-émeute pour maintenir l'ordre lors des manifestations publiques, le charois va également répondre à la traque des inciviques d'Ikoulouna à Kinshasa. Quelques engins vont être redirigés à Kouamoud, où les forces de l'ordre assurent également la sécurité. Scandale aux affaires sociales. Le secrétaire général vient d'être suspendu de ses fonctions par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le reproche de procéder au recrutement irrégulier des plus de 100 nouvelles unités. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. On commence par cette visite de terrain effectuée par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, précisément au centre de financement, c'est dans la commune de la Gombe. Regardez ces images. Quelques mois après la signature d'un contrat entre les gouvernements congolais à travers le ministère des Finances et l'entreprise de construction Tukomilvest Company, des grands travaux de construction de cinq immeubles s'exécutent à Pajéan, en plein quartier d'affaires de Gombe. En seulement 90 jours de grosses œuvres sont sortis des terres, dans l'espace compris entre les ministères des Affaires étrangères, la ténée de la Gombe et les palais de justice. Ces complexes immobiliers devraient comprendre des tours jumelles, du centre des finances de 26 étages, deux autres tours de la même hauteur du centre des congrès et un hôtel cinq étoiles avec tous les services annexes. C'est pour se rendre compte de l'évolution des travaux de ces immeubles modernes que le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, a effectué ce mardi en début de soirée une visite d'inspection sur place. Le chef de l'État s'est d'abord rassuré des conditions de travail et traitement des ouvriers congolais avant de s'entretenir avec l'équipe turque en présence du ministre des Finances, celui du Budget et leurs collègues des Affaires foncières. Suivant les explications de M. Turan Mildor, le patron du groupe Milvest, dans les cinq prochains mois, toutes les grosses œuvres seront exécutées et les immeubles seront remis clés en main en décembre 2023. Cette visite d'inspection a aussi permis au chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, qui s'est rendu compte de l'extension du site qui englobe désormais la direction générale de l'Office des routes délocalisé. Avec ses détours jumelles d'architecture moderne et futuriste, le centre des finances de Kinshasa abritera, entre autres, les cabinets du ministre des Finances, celui de son collègue du Budget et plusieurs services rélevants de ces deux institutions, les tout à un jet de pierre de la Banque centrale du Congo. Quant au centre des congrès, il sera constitué entre autres d'un amphithéâtre de 3000 places, des salles des conférences et autres auditoriums ultra-modernes. Voilà, fin de travaux. Décembre 2023, le chef de l'État est arrivé sur place pour se rendre compte de l'évolution des travaux au sein du centre financier de Kinshasa. Puisqu'on parle du président de la République, il a signé en date du 4 novembre 2022, deux ordonnances. La première portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume-Uni, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, être nommé ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume-Uni, M. Ndolamb Mokwe. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités avantages prévues par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Tinshasa le 4 novembre 2022. Félix Santon, Tshiseké Di Tulumbo, Jean-Michel Samalou Kondé, Tiengé Premier ministre, pour copies certifiées conformes à l'original, le 4 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. La seconde ordonnance signée toujours à la date du 4 novembre 2022 porte la nomination d'un ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Confédération suisse. Sur proposition du gouvernement ordonne, article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Confédération suisse. M. Mutombo Bakafua-Senda, article 2, le président bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus à l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 4 novembre 2022. Félix-Antoine Tchissekédi-Tchulombo, Jean-Michel Samaloukonde, qui est premier ministre, pour copier certifié conforme à l'original, le 4 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo, directeur de cabinet. Actualité, avant d'entamer la formation, les récrues volontaires de l'armée se sont fait vacciner aujourd'hui à la 34e région militaire à Goma. Certains candidats se sont exprimés sur le profil d'un élément pour la nouvelle armée. Lutte contre la pandémie du Covid-19, les nouvelles récrues dans les Faradessais au Nord-Kivu ont volontairement pris la décision de se faire vacciner avant leur cheminement dans le centre de formation. L'opération de vaccination a été effective ce mercredi 9 novembre 2022 dans l'ancêtre de la 34e région militaire. Une récrues de sexe féminin qui s'est faite aussi vacciner a témoigné que les filles sont capables de défendre la nation en renvoyant dans l'armée. Cette vaccination pour toutes ces récrues constitue une protection, est-elle confirmée ? Il y rétère toujours l'engagement de combattre les ennemis de la paix et la sécurité à RDC. L'armée n'est pas faite pour les délinquants ni autres fumeurs de chambre. J'encourage les femmes à rejoindre les FIRDC. De son côté, le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Diom Djike assure que ces jeunes recrues dans l'armée ont délibérément pris cet engagement. L'objectif ici, c'est de mettre fin à l'agression, comme l'a voulu les commandants Soins-de-Forts-Armées de la République démocratique. Les jeunes gens que vous voyez viennent de leurs maisons respectives. La population, c'est-à-dire rangée derrière les chefs de l'État et nous allons aller jusqu'au bout avec le M23 et la Réunionnaise qui est celle de Bic. Et à l'heure où nous vous parlons, les Forts-Armées de la République démocratique sont bel et bien engagées. Nous sommes en train de détruiter tous les objectifs ennemis de manière à nous permettre d'avancer en cours d'avant. Rappelons qu'il sont plus de 3 000 jeunes au Nord-Kivu à avoir répondu à l'appel du chef de l'État pour défendre la nation corolleise. Appelez la rapport de la ville. L'Assemblée nationale interdit l'intégration, le mixage et le brassage des éléments des groupes armés au sein des FRDC. La résolution a été votée à l'unanimité. De vous, collègues, à l'unanimité, merci, merci beaucoup. Qui s'en compte ? Qui s'abstienne ? Au vu du résultat de vote, la recommandation portant l'interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des forces armées de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Les groupes armés sont frappés d'interdiction de se procurer des armes et des munitions selon une délégation des Nations Unies reçues aujourd'hui par le président du Sénat, Modesto Bahati. La RDC n'est pas sous embargo des précisions dans ce reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Cette précision a été donnée par Michel Xavier Yang, chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, reçue en audience mercredi 9 novembre 2023 par le Speaker du Sénat, Modesto Bahati Loukwebo. Le chef de cette délégation a soutenu que seuls les groupes armés sont concernés par ces mesures d'embargo. Ils ne peuvent se procurer ni des armes ni des munitions. Pour ce représentant permanent de la République du Gabon auprès des Nations Unies et président du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1807 de 2008 donne la liberté à la République démocratique du Congo d'acheter toutes sortes d'armes, munitions, avions et autres équipements militaires pour la défense de son territoire. Pour Michel Xavier Yang, c'est seulement les fournisseurs auprès desquels la République démocratique du Congo pourrait s'approvisionner qui a l'obligation d'informer le Conseil de sécurité. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui fassent les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant l'accrutement des combattants. Ce qui est important pour nous, c'est de voir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité pour qu'en temps volu, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. Au cours de ces fructueux échanges, Modeste Baratiloukwebo a insisté sur la création d'un tribunal international pour le Congo afin de juger toutes les personnes impliquées dans les massacres et autres atrocités commises sur le sol congolais depuis les années 90. Le président du Sénat congolais a également évoqué avec son note le rapport mapping qui est un outil important pouvant aider les Nations Unies à mieux sanctionner les auteurs de ces massacres. Moïse Katumbi brise le silence. Ensemble pour la République répond à l'appel du chef de l'État. L'intégrité territoriale est non négociable dans une déclaration lue par Olivier Kmitato. Cela est mentionné. On l'écoute. Face à la gravité de la situation à l'Est, Ensemble pour la République on peut répondre à l'appel du chef de l'État dans le contexte de la guerre en cours dans l'Est du pays. Ensemble pour la République il a à souligner les principes de base qui guisent son engagement politique en faveur de l'État de l'État de l'État. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est peut-être violée ou remise en question. L'unité et l'internité des frontières de notre pays sont des principes intangibles et non négociables. La légitimité du pouvoir relevant des élections et non le recours à la violence ou tout autre moyen arbitraire mais unique. Le monopole de la détention des armes sur le territoire national relève des forces de défense et de sécurité étatique. Aucun convoy n'a le droit de prendre les armes, constituer des milices ou des groupes armés. La DISOC prend position contre les agresseurs. Jean-Pierre Lissanga-Bonganga va plus loin. Il propose un plan de matérialisation de la cohésion nationale. La dynamique a tenu une conférence de presse. Raphaël Sadi Fifi Moukouzi. Les questions liées aux élections de 2023 et à son parcours politique, les présidents de la CCD, Convention chrétienne pour la démocratie, Lissanga-Bonganga, a devant les journalistes de marquer son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pour ma part, au-delà de l'union et de la solidarité derrière nos forces de défense et de sécurité sollicitées par les chefs de l'État, la DICSOC, par ma voix, considère que le moment est venu de mettre en œuvre son plan de sortie de crise. À travers un jeu de questions-réponses, Lissanga-Bonganga a rencontré les préoccupations des professionnels des médias conviés à cette conférence de presse. Nous ne sommes pas limités, c'est-à-dire, mobilisons, nous nous appellisons, non, on va se mobiliser, comment, voilà un document, le plan de sortie de crise, chers compatriotes, quelqu'un qui lance l'idée, et vous prenez l'idée, vous l'analysez, et vous dites, nous avons le plan à vous donner pour sortie de crise, ce n'est pas plus que tout ce qu'on pense. Et voilà, ce plan est là. Nous recevons la primaire au président de la République. Dans sa casquette du coordonnateur de la dynamique pour la sortie de crise, il conditionne la crédibilité des chrétains par quelques préalables. Le Haut Conseil des églises de réveil implorent la grâce divine pour la victoire de nos forces de défense engagées au front. Cette structure appelle à l'unité, l'église, le corps du Christ. Sandra Wallo. Nous prions dans la victoire parce que nous que cette terre qui est occupée nous appartient. La situation de l'Est préoccupe au plus haut point les hommes des dieux de la République démocratique du Congo réunis en ces jours pour réfléchir sur comment responsabiliser davantage l'église sur la situation de l'Est au regard du rôle qu'elle doit jouer celle d'encadrer les jeunes. Le pasteur Godempoï, actuel dirigeant du Haut Conseil des églises de réveil du Congo HCR. Une structure créée par le gouvernement de la République à travers le ministère de la Justice en 2013 en faisant de celle-ci un cadre d'interface d'échange entre lui et cette dernière a profité de l'occasion pour présenter les nouveaux projets du règlement d'ordre intérieur du HCR au père fondateur de l'église afin de rédiger son statut et choisir les animateurs pour la bonne marche de l'église corps du Christ. Nous sommes en quête de l'unité très modestement et humblement nous demandons à tous les papas à toutes les mamans à tous les frères et soeurs de venir nous rejoindre parce que dans sa prière le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il soit un comme moi et toi nous sommes un. Nous avons eu quelques minutes pour intercéder à faveur nos FHBC qui se portent meilleurs bien sûrs et tout ce que nous pouvons dire à l'État continue à victoire et soeurs. L'autre moment fort de cette rencontre était consacré à une prière en faveur de FRDC en les remettant entre le mains de Dieu afin qu'ils puissent récupérer les territoires qui nous appartiennent. La dynamique Guylain-Niembo s'érige en force de veille pour contrer ceux et celles qui s'engagent dans les complicités pour servir des intérêts étrangers des intérêts des agresseurs. Une déclaration a été faite aujourd'hui. Reportage de Bobo Samba. L'heure ne pas la distraction à dynamique Guylain-Niembo. L'appel à la vigilance tel que dicté par le chef de l'État Félix Antiseké de Chulombo est reçu 5 sur 5 à la DG. Nous nous érigeons en force et éveille pour contrer ceux et celles qui s'engageront dans la complicité pour servir les intérêts des agresseurs. Cette organisation dit se ranger derrière le président de la République qui s'est avec un ongle pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. Voilà pourquoi la dynamique Guylain-Niembo dénonce vigoureusement l'agression rwandaise. Nous, membres de l'association sans but lucratif dénommée dynamique Guylain-Niembo des jeunes, joignons notre voix à celle de toutes les forces vives de la République démocratique du Congo pour dénoncer l'agression nous imposée injustement par le Rwanda à travers le groupe rébelle du M23. Nous encourageons nos pères jeunes congolais à s'enrôler massivement dans les rangs des fardessais. D'ailleurs, une marche sera organisée dans le prochain jour en vue de soutenir le fardessais et les institutions de la République. Nous, membres de la DGNASBEL, organisons dans un avenir proche des sit-in sur les différents cafours de la capitale qui chassa en vue de se ranger derrière notre gouvernement et nos forces armées de la République démocratique du Congo les fards de la République à DGN milite également pour l'unité et la cohésion nationale loin d'elle des aspirations xénophobes. La dynamique de la Niembo invite par contre le Congolais au nom de la patrie à se ranger derrière le chef de l'État pour bouter dehors les ennemis de la paix et du panafricanisme. Le Maniema craint les effets de la guerre au nord qui vaut notamment le déplacement massif des populations et notre menace est la scission du groupe rebelle Maïmaï. Le gouverneur intérimaire est venu alerter le vice-premier ministre de l'Intérieur au portage de José Baitombo. L'agression rondeuse au nord qui vaut fait déjà craindre les autorités de la province de Maniema qui risquent de subir les effets collatéraux de cette guerre déplacée expressement pour Kinshasa. Cette délégation conduite par le gouverneur intérimaire qui veut prendre déjà des dispositions nécessaires est venu saisir en urgence le vice-premier ministre de l'Intérieur pour trouver des solutions urgentes aux problèmes soumis au patron de la terre royale par ses autres c'est celui du bicéphalisme qui s'observe au sein du groupe arme Maïmaï basé à Kabambar une situation qui pourrait entraîner un conflit communautaire. L'Est du pays traverse une période très cruciale d'insécurité et que la province du Maïma c'est une province voisine du nord les effets d'entraînement de cette guerre peuvent arriver dans la province du Maïma et aussi la province du Maïma est confrontée à une guerre interne des miliciens qui sont basés à Kabambar ce groupe armé a connu une affection une division en interne et avec cette division des groupes armés on devrait arriver à ce qu'on appelle la guerre communautaire le numéro 1 de la sécurité nous a donné des orientations pour prendre en charge cette situation sécuritaire les gouvernements de la république consomment des efforts afin que règne la paix et la sécurité à rassurer Daniel Asselo Kito et à ses hôtes le mécanisme s'est remis en place pour anticiper le risque notamment d'un conflit communautaire dans cette partie du pays lutte contre la criminalité à Kinshasa le char automobile de la police vient d'être renforcé pour maîtriser les mouvements de foule des véhicules anti-émeutes et autres camions blindés la cérémonie de remise en image commentée par Emmanuel la commissaire une police mieux équipée dissuasive capable de maîtriser les manifestations publiques c'est sur cette voie que s'est résolument engagée la république démocratique du Congo des jeeps blindés des véhicules anti-émeutes engins et jets d'eau et autres matériels viennent de renforcer les capacités de réaction rapide de la police nationale congolaise ce mercredi ce charroi automobile sera utilisé lors des patruies et la traque de Koulouna le chef de la maison militaire du chef de l'état le lieutenant général Franck Moalunda Tumba a remis le clé aux mains du commissaire général de la PNC Dieu donné à Mouli il a souhaité bon usage de ce matériel pour lutter contre la criminalité à Kinshasa le Koulouna et autres bandits comprennent que la police est là il n'est pas reculé devant personne et devant rien c'est un pré-dégo le gros arrive le numéro 1 de la police apprécie ce geste qui vient soutenir les efforts des éléments commis à la sécurité de la population nous remercions très sincèrement les commandants suprêmes de notre force des armées et de la police sur la congolaise pour ces soucis d'être joué pour la professionnalisation de la police sur la congolaise la voie pour parler d'une unité professionnelle de la police sur la congolaise professionnelle c'est justement des dotations à matériel majeurs pareilles une partie de cette dotation sera transférée vers Kouamout pour renforcer la mobilité des équipes en vie de la restauration de la sécurité dans ce coin du pays victime de conflits communautaires Stifon Kike Moulumba appelle la classe politique congolaise à terre les divergences ce parti politique appelle le parlement à doter notre armée d'un budget proportionnel au rôle qu'elle doit jouer dans la sous-région les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'un soutien détail des formations politiques membres de l'Union sacrée pour la nation de ce nombre les partis pour l'action PA du professeur Trifon Kike Moulumba les partis pour l'action PA a suivi la laissante adresse du président de la République à la nation et noté son appel à la classe politique nationale à terre ses divergences politiques et face à l'urgence de défendre la même patrie à se présenter unis rassemblés et solidaires les partis pour l'action apprécient hautement cet appel et déclarent que plus que jamais la priorité pour la nation congolaise est la montée en puissance des forces de défense et de sécurité qui doivent être dotées d'un armement adapté moderne et de pointe qui inspire respect aussi les partis pour l'action appellent le parlement à faire de l'examen du budget de l'année et des services de sécurité une priorité absolue ces budgets doivent être à la hauteur de la place et du rôle que doit jouer le Congo dans la sous-région et en Afrique face à la gravité de la situation d'atteinte à l'intégrité du territoire national les partis pour l'action estiment qu'elle leur a sonné pour que le président de la république fasse venir autour de lui l'élite nationale pour l'écouter dans la même veine accord entendait l'alliance des Congolais pour le renouveau son bureau politique appelle les forces vivent et la classe politique à soutenir le chef de l'état la politique du parti accord tient à réaffirmer son indéfectible soutien au président de la république chef de l'état commandant suprême des forces armées pour son ferme engagement de mettre fin à cette aventure politico-militaire de l'armée rwandaise déguisée en M23 qui a tôt duré le bureau politique du parti accord invite le peuple congolais tous les acteurs des forces vives du pays à rester soudés derrière le président de la république chef de l'état commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise jusqu'à la victoire totale le bureau politique du parti accord encourage les forces armées de la république et de la police nationale conformément à la décision du conseil supérieur d'appartir les frappes contre les ennemis jusqu'à son dernier retranchement afin de ramener la paix et de rétablir les frontières du pays dans sa superficie de 1885 les bureaux politiques du parti accord invite le gouvernement à une prompte assistance humanitaire aux populations déplacées suite à la barbarie du M23 en vue d'assurer les conditions minimales dans cette entrée de la république En nouvelles et en bref en marge des travaux de la 27ème conférence des partis sur le changement climatique conférence qui se tient à Charmède en Égypte le premier ministre de la république démocratique du Congo Jean-Michel Samalou Kondé qui est une représentant personnel du chef de l'état Fils-Antoine Chisekedi a été reçu aujourd'hui en audience par le président de la république de Pologne en rappel lors de la 77ème Assemblée Générale des Nations Unité Nuit à New York le président polonais avait sollicité l'attention de la communauté internationale sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays nous y reviendrons Jean-Pierre Liao sanctionne un secrétaire général pour des actes qualifiés et responsables il s'agit de celui aux affaires sociales pour recrutement massif et irrégulier en ce moment où le gouvernement procède la maîtrise des effectifs il est annoncé la mise en place d'une commission d'enquête pour les auditions Deuxièmement factuel en ma possession font état d'un mouvement de recrutement massif au sein de nos administrations et services publics à la suite de la première vague de mise à la retraite ces actes interviennent alors que le gouvernement est en train de se battre pour essayer de rélever les défis de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec de la rationalisation des recrutements de la retraite et d'un rajeunissement voulu par les présidents de la République qualitatif et compétitif ces actes sont pour moi des actes irresponsables qui constituent des manquements graves les cas les plus flagrants et certainement celui du secrétaire général de l'offre sociale qui a procédé il y a quelques jours au recrutement d'une centaine de nouvelles unités ces actes et ces comportements ne me laissent d'autre choix que celui de sanctionner en conséquence il y a quelques heures j'ai procédé à l'ouverture d'une série d'actions disciplinaires à l'endroit de tous ceux des responsables qui sont ciblés et concernés le secrétaire général du ministère des affaires sociales est concerné au premier chef et se verra notifier dans les heures qui suivent sa suspension et une enquête sera immédiatement ouverte la commission des disciplines va siéger pour examiner et entendre les concernés un projet intégrateur dans la sous-région qui va offrir de l'eau potable à la population au nord au Bangui en République démocratique du Congo et au Grand Bangui en République centrafricaine il s'agit du projet de construction d'une usine de traitement d'eau sur la rivière au Bangui le projet était évalué par les deux ministres Marie Callon et Gabriel Makhillé La démocratie du Congo et la République centrafricaine ont harmonisé leur vue sur la matérialisation du projet de construction d'une usine de captage et de traitement d'eau potable sur la rivière au Bangui L'objectif est de donner de donner de l'eau potable aux populations du nord au Bangui en République démocratique du Congo et de grands banguis en République centrafricaine Le ministre des Sources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Mokaleng et son nom de la République centrafricaine Arthur Bertrand-Piri ont discuté de fonds en comble de ce projet dont le cours d'eau est partagé par les deux états et ce en présence d'une délégation de la Banque africaine de développement Le projet a commencé en République centrafricaine et la Banque africaine de développement a estimé que lorsqu'on a un cours d'eau qui est partagé entre deux états il faudrait éventuellement faire profiter ce projet aux deux états Nous avons évoqué des questions qui vont concerner la gestion du bassin Le ministre du centre africain des ressources hydrauliques et électricité Arthur Bertrand-Piri a donné les raisons de cette rencontre à Kinshasa La Banque africaine de développement a décidé d'accompagner deux pays et c'est pour cette raison que il est question de trouver un cadre un pays pour que les responsables de la Banque puissent nous rencontrer avoir l'avis des gouvernements et gouvernant les deux pays et nous avons choisi Kinshasa Nous partageons beaucoup de choses ensemble et cela s'est très bien passé Les priorités des deux gouvernements ont été clairement exprimées La Banque africaine de développement a pris en compte les différentes recommandations pour le financement de ce projet intégrateur qui s'inscrit dans le cadre de la communauté et des états membres de l'Afrique centrale Préparatif des 9e jeu de la francophonie Kinshasa Vital Pagabita nous annonce dans ce reportage l'adoption du règlement financier mais aussi du règlement d'ordre intérieur L'ADC Isidore Kinshasa directeur national directeur national de 9e jeu de la francophonie revient sur les idées forces ayant fait l'objet des débats On a adopté aujourd'hui les règlements financiers et les règlements d'ordre intérieur qui sont les deux documents importants On est en train de travailler le gouvernement est en train de mettre les moyens nécessaires Nous avançons Je peux dire aux Congolés que nous allons être en mesure de rélever ces défis D'une évaluation à une autre le patron de l'intégration régionale et président du conseil des ministres de la SADEC Didier Mazin Moukanzou a échangé avec le secrétaire exécutif de la SADEC Dr Elias Mangosi Au menu les actions menées par la RDC après les sommets tenus à Kinshasa au mois d'août dernier sans oublier la situation qui prévaut dans l'est du pays suite à l'agression de la RDC par les Rwandas sous couvert de 1.23 situation qui entraînait une catastrophe humanitaire sans précédent Santé prise en charge de qualité pour les employés de la Caisse nationale de sécurité sociale L'équipe Simon Foti vient de construire une unité médicale pour la prise en charge ophtalmologique Le bâtiment a été une grève Joseph Oskar Mbal C'est dans l'optique de réduire les charges pour les soins des agents et cadres comme le veut la ministre de l'Emploi Travail et Prévention Social Claudine Douzinkembe et éviter ainsi le transferment des malades vers l'étranger que l'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale a érigé cette unité d'ophtalmologie parce que déjà nous le médecin généraliste qui aurait été malade vers ces formations nous pouvons déjà suivre comme le médecin ophtalmologue qui se passe avoir déjà des éléments ou des rapports médicaux conséquents ce centre a été ouvert au public ces jours les agents et cadres de la Caisse n'auront plus à se déplacer pour se faire soigner Déposant déjà d'un certain nombre de matériel on s'est dit qu'il fallait compléter les réusages des installations déjà disponibles le bâtiment ici le fabriqué alors il a fallu que nous puissions mettre là pour ranger ça pour rapprocher les bénéficiaires qui sont ophtalmologiques de leur lieu de travail l'objectif poursuivi par le directeur général de la CNSS le docteur Jean-Simon Futikaku c'est d'améliorer les conditions de vie et du travail du personnel pour un meilleur rendement une bibliothèque pour les mineurs en détention à la prison centrale de Makala 500 livres pour susciter le goût de la lecture en milieu carcéral une action d'une association des jeunes écrivains Emmanuel la commissaire Moukatoum l'art comme évasion c'est cette nouvelle option qui s'ajoute dans la rééducation des enfants en conflit avec la loi la prison centrale de Makala est le tout 3 enfants sont prévus dans ce programme il y a 500 ouvrages 500 enfants ça veut dire que chaque enfant a droit à un livre et il peut faire une rotation pour l'instant ça voudra dire qu'un enfant aura lui 500 livres et pour lire 500 livres ça ne prend pas une semaine ça ne prend pas deux semaines donc on a à peu près un mois et deux et demi pour que chaque enfant fasse les tours des livres et on ne va pas s'arrêter là on va continuer d'emmener des livres notre but ici en prison est de susciter le talent la passion ce qui veut dire que si un enfant a ce besoin cette passion ce désir ce talent d'écrire nous allons l'accompagner nous sommes à l'agriculture c'est à dire l'association des jeunes écrivains du Congo un motif de satisfaction pour le ministre de la jeunesse et le vice-ministre à la justice qui ont pris part à cette cérémonie d'inauguration dans son plan d'action l'association des jeunes écrivains du Congo a prévu de dupliquer ce projet dans différentes provinces sa présidente en appelle à la participation de tous pour l'acquisition de nouveaux livres une autre annonce conformément aux instructions de la tutelle le comité de gestion après une réunion extraordinaire avec le collège de doyens élargi au vice-doyen décide de la reprise des enseignements à l'université de Kinshasa à dater de ce jour par ailleurs il appelle toute la communauté universitaire à la cohésion et à un sens élevé de patriotisme en ce moment où la patrie est de la patrie la partie est pardon de notre pays et sous agression étrangère sauvant l'année académique 2021-2022 pour le comité de gestion le recteur docteur Jean-Marie K.M. Ntumba professeur ordinaire c'est un communiqué de l'université de Kinshasa signé aujourd'hui le BSECO va construire des bâtiments pour abriter les tribunaux de paix les cours d'appel des infrastructures qui vont accueillir les tout nouveaux magistrats un protocole d'accord vient d'être signé avec la cour constitutionnelle les ordination volent au secours du conseil supérieur de la magistrature pour la construction des bâtiments des vents abriter les tribunaux de paix et les cours d'appel à travers la république c'est ce qui justifie la signature d'un protocole d'accord entre ces deux institutions ce 9 novembre 2022 dans les locaux des hommes de la loi avec le recrutement des 5000 nouvelles unités qui seront affectées dans tout le pays le conseil supérieur de la magistrature se dote non seulement des bâtiments pour permettre aux magistrats de travailler dans les meilleures conditions mais également avoir des logements décents ce qui augure une nouvelle aile à la magistrature se réjouit les secrétaires permanents de cette institution on a des impressions de joie dès lors que le juge de l'état a impulsé le traitement des 5 magistrats qui seront affectés sous l'ensemble du territoire national on va les loger où ? c'est pas seulement les cours d'appel qui seront confus c'est pas seulement les maisons de magistrats donc là où il y aura un cours d'appel il y aura 10 maisons pour les magistrats donc chaque cours d'appel sera compris par les maisons de magistrats les BCCO qui intervient une fois de plus comme maître d'ouvrage comptent se mettre vite au travail surtout que les sites de construction de ces ouvrages sont déjà identifiés dès la semaine prochaine nous pourrons déjà commencer à lancer les dossiers comme nous connaissons déjà les sites ça c'est l'avantage ce protocole d'accord qui vise à rapprocher la justice du justiciable est une mise en oeuvre de la réforme de la justice prônée par le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi bientôt la reprise des travaux des luttes anti-érosives à Kindelé de la commune de Mougafoula à Kinshasa après une suspension une tripartite a été signée par l'OVD et différentes parties prenantes Willy Atulainco revient dans ce reportage sur les raisons de la suspension des travaux imminente de travaux de lutte anti-érosive sur les tronçons routiers Kindel-Kimouenza dans la commune de Mougafoula ces sujets étaient au centre d'une séance de travail présidée le 17 novembre 2022 à direction générale de l'office des valies et drainages OVD par ingénieur Victor Kumbachikela directeur général de cet établissement public en présence d'un représentant de la présidence de la république c'était à l'intention des responsables de l'entreprise chinoise contractante qui a reçu déjà des moyens nécessaires de la part du gouvernement congolais et des notables égeurs du quartier Kindelé bénéficiaires de cet ouvrage qui menaçait à un certain moment de chasser les travailleurs chinois sur les chantiers suite aux rimeurs d'un prétendu détournement des fonds décaissés nous sommes quand même parvenus à des conclusions qui ont fait que nous puissions quand même nous séparer dans une ambiance bonne amie et que très prochainement les chinois qui avaient déjà peu d'entrer sur leur site pour aller travailler parce qu'ils avaient appris qu'il y avait des menaces partout les gens voulaient quand même se jeter sur eux ils ont profité de cette réunion et maintenant que les actions sont arrondues nous avons quand même rétabli la confiance et c'est sûr que d'ici demain ils vont quand même reprendre le chemin de leur entreprise le numéro 1 de l'OVD qui a invité la jeunesse de Kindle au calme et à s'approprier de cet ouvrage a par ailleurs instruit cette entreprise chinoise à accélérer les travaux promesses du chef de l'état à la population de la capitale l'expulsion la journaliste la journaliste sonia relais de reuters elle a été reconduite dignement suivant la procédure en la matière à la frontière à destination de la France hier par vol régulier d'Ethiopne Airlines dans un communiqué le ministère de la communication et des médias indique au sujet de son dossier qu'elle se retrouvait en situation de séjour irrégulier en République démocratique du Congo contrairement aux informations qui servent sur les réseaux sociaux il est inapproprié indique le communiqué de considérer comme un cas d'atteinte à l'exercice de la liberté de la presse en RDC une décision administrative régulière qui sanctionne un cas de violation flagrante des procédures requises pour qu'un sujet étranger séjourne et exerce une activité professionnelle sur le sol congolais fin de citation religion la communauté d'idiofa est en fête la congrégation des soeurs de la charité a célébré le jubilé d'or de la soeur Céline Pembe une servante qui s'est donnée 50 ans au service de la communauté et une fierté dont la contrait Berthe Moukongole c'est au cours d'une messe eucharistique célébrée par le révérend père Alexandre Manianga le 9 octobre dernier à Doma et Dimbélingue pour clôturer l'année jubilaire de la révérende soeur Céline Pembe de la congrégation des soeurs de charité de Jésus et de Marie qui fête ce 50 ans au service du Seigneur sa famille biologique et l'ensemble des fidèles du village ont tenu à lui rendre un hommage mérité à celle qui est considérée comme modèle de la contrait et par la première religieuse de la partie est de l'ocèse d'idiofa une façon pour la soeur jubilaire Céline Pembe de remercier toute sa famille biologique amie et connaissance et de témoigner les bienfaits de Dieu dans sa vie dans la communion fraternelle Fortuna Dambaud a tenu à rendre grâce à Dieu car l'un d'entre les membres de la famille a été appelé par le Seigneur pour lui servir c'était aussi l'occasion d'interpeller les membres de la communauté sur les niveaux d'enseignement un jubilé d'or non seulement de la soeur Céline Pembe mais aussi du révérend Jean-Pierre Ochoque qui totalisait 50 ans de vie religieuse est présent à la cérémonie les fidèles de différentes paroisse de secteur de Mapangou famille amis et connaissances ainsi que d'autres personnalités chacun dans la diversité culturelle a apporté des cadeaux à ceux qui ont donné leur vie à Jésus pour les autres après la messe de religieuses et religieuses et personnalités politiques administratives on a l'union fraternelle partagée et repas de coeur l'isame dispose désormais d'une bibliothèque virtuelle pour ses étudiants chaque étudiant doté d'une sim avec connexion internet gratuite pour un accès à partir de son portable pour accélérer la recherche détail dans ce reportage signé Béatrice L'institut supérieur des arts et métiers désormais connecté à la bibliothèque virtuelle pour faciliter la recherche aux étudiants pour ce faire des sims ont été distribués avec une particularité la connexion gratuite en présence du représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire l'isame va répondre aux exigences quant à la rapidité dans la recherche il faudrait que notre pays participe à ce qui se passe dans le reste du monde il ne faudrait plus que l'étudiant pour mener ses recherches puisse faire des kilomètres des kilomètres motifs de satisfaction pour la directrice générale de l'isame Kinshasa qui voit son institut remplir les conditions d'un institut de qualité c'est un sentiment de joie la matérialisation de cette promesse prouve à quel point le chef de l'état a dans son coeur le souci de voir nos jeunes être bien formés maintenant ils auront dans leur téléphone une carte sim qui va leur donner accès à la bibliothèque numérique nationale sentiment partagé par la communauté étudiantine nous remercions le chef de l'état il nous a vraiment rendu la thèse facile au lieu de faire des recherches dans nos bibliothèques comme on faisait avant avec cette dotation les recherches vont s'attélérer dans les universités et instituts supérieurs de la RDC rendez-vous d'informations hebdomadaires à l'ANADEC désormais tous les mercredis cette agence ouvre ses portes pour sensibiliser sur l'entrepreneuriat population cible les jeunes et les femmes Mireille déciles le vont et pour ne vulgariser le programme de gouvernement visant la promotion de paix méconglaise que l'ANADEC vient d'instaurer ces nouveaux systèmes il s'agit là d'une matinée d'informations tout le mercredi sur l'entrepreneuriat en l'intention de son entrepreneur en général et de son entrepreneur porteur de projets innovants l'entrepreneuriat étant le vecteur de richesse par excellence cette initiative de l'ANADEC sous la conduite d'EG Ezekiel Bidoua est une belle opportunité à saisir pour s'imprégner de nos entrepreneurs afin de devenir autonomes et chefs d'entreprise le président de la République chef de l'Etat a promulgué en date du 8 septembre dernier une loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et les start-up avec ses instruments qui sont mis à la disposition de la population congolaise il était plus qu'une nécessité pour l'ANADEC de pouvoir sensibiliser et informer les Congolais pour leur dire que l'ANADEC est également à votre disposition pour vous accompagner à pouvoir développer l'entrepreneuriat dans notre pays pour ce mercredi les femmes étaient en l'honneur question de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en RDC avec un terme bien précis comment entreprendre pour entreprendre on a besoin d'avoir une idée il faut faire des démarches il faut faire des enquêtes après les enquêtes aussi tu peux prendre rapport à l'expérience personnelle avec tout ça vous allez arriver à ressortir plusieurs idées vous allez maintenant chercher à choisir une idée que vous allez trouver la meilleure pour le DG les efforts consentis par le gouvernement sont remarquables l'ANADEC grâce à ses nouvelles missions tient à relever les défis afin de réduire le taux de chômage pour atteindre l'émergence d'une place moyenne en RDC une annonce dans ce journal la direction de ressources humaines du journal officiel de la République démocratique du Congo demande à madame Ongama Pendourian chef de bureau au journal officiel affecté à la direction de diffusion antenne palais de justice de rejoindre son poste d'attache à Kinshasa dans les 48 heures qui suivent à compter de la diffusion du présent communiqué fait à Kinshasa le 9 novembre 2022 la directrice de ressources humaines madame Stéphanie Nsambay Massengou on termine par cette réclamation des agents et cadres de l'administration publique des régies financières ils accusent deux mois de retard dans le paiement des rétrocessions de recettes réalisées au dépendre devant les délégés permanents des régies financières le président de l'intersyndicale nationale du Congo Fidèle Kiaki a tenu ce mardi un point de presse pour évaluer toute la situation qui prévaut dans les régies financières la non-réalisation des engagements pris avec les ministres des finances demeure la seule préoccupation ainsi l'honneur syndicale sollicite auprès du ministre la convocation de la sous-commission mise en place pour traiter tous les problèmes des régies et apurer le deux mois de rétrocession septembre à savoir septembre octobre c'est triste à observer ce qui se passe dans les chefs du gouvernement à travers les ministres les agents des régies financières c'est zéro ils ne comprennent plus rien et nous les représentants nous sommes considérés comme complices du gouvernement alors que nous ne le sommes pas ce n'est pas possible qu'est-ce que les agents n'ont pas fait les recettes qui les ont réalisées 14 milliards dont on demande pour le budget 2023 ce sont ces agents des régies qui doivent les mobiliser mais en contre les partis qu'est-ce qu'on fait deux ça fait sept mois nous nous sommes réunis autour du ministre pour poser le problème qu'il y a dans les régies afin de leur permettre de bien travailler malgré de multiples rappels les ministres estiment que les agents sont devenus de la Chine nous parlons au moins des enfants les agents attendent la rétro du mois de septembre et du mois d'octobre devant ce tableau noir et non rapport avec le gouvernement à travers les ministres des finances nous prenons à témoin le président de la République demandons aux ministres des finances de payer les deux mois de rétrocession dans les quartes du terme gouverner se prévoire dit-on l'anticipation vaut mieux le dépassement des échéances fin de ce journal madame, monsieur merci de l'avoir suivi la grande nouvelle de ce soir pour le monde sportif le DCP vient de se qualifier pour la phase des groupes de confédération portant le total à trois des clubs congolais qualifiés à Saint-Éloi de Popo et le tout puissant Mazenbe restez avec nous le programme continue thank you